C'était, c'était mon Eberit, c'est... Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler tout simplement des censures. Vous savez probablement, quand on part d'un manga pour le faire devenir en animé, des fois, il y a des scènes qui ne passent pas. Que ça soit combat, que ça soit du sang, que ça soit des armes, ou que ça soit du fan service, parce que oui, le manga en général, ça y va. Et bien sûr, en animé, en général, on évite de montrer ces choses-là. En tout cas, aujourd'hui, on va voir plusieurs catégories de censures, bien sûr, de différentes licences. On va pouvoir voir du One Piece, du Fairy Tail, etc. Et bien sûr, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement, ça m'aide de malade. Et sur ce, on ne perd pas plus de temps, on est parti ! Quoi de mieux pour commencer avec un petit Fairy Tail ? Mais ça, vous savez très bien que Fairy Tail... Alors déjà, je ne vous demande pas votre avis en mode Ouais, Fairy Tail, c'est bien ! Non, Fairy Tail, c'est vraiment de la grosse merde ! On s'en fout, d'accord ? C'est vraiment pas la question. Fairy Tail, pour ceux et celles qui le savent, c'est beaucoup rempli, par contre, de fanservice. Que ce soit avec Lucie, que ce soit avec Yarsa, bref, beaucoup de personnages féminins, en tout cas, dans l'œuvre. Et il faut savoir que le manga et l'animé reste quand même différent. Parce que oui, dans l'animé, il y a quand même du fanservice où, des fois, soit on va voir les hens, soit on va voir des gros plans sur les culs des meufs, mais... Dans le manga, c'est pire ! On a cette image de Lucie. Alors là, c'est dans l'arc des Dolors, du coup, si je ne me trompe pas, où on voit Lucie à droite dans l'animé et Lucie à gauche qui est dans le manga, la plus grosse différence qu'on peut voir. Bien sûr, je peux vous le montrer parce que c'est quelque chose qui est dans le manga, ce n'est pas moi ! D'accord, ok, donc là-dessus, je peux m'en laver les mains. Tout simplement, sur la droite, on voit Lucie dans une combinaison, on va dire, allez quoi, deux cuirs, c'est mini cuir ? Ouah, frérot, je ne travaille pas dans la mode. Et à gauche, on voit tout simplement la même Lucie dans la même position, mais cette fois-ci, avec un mini short et aussi la veste ouverte. Et bien sûr, là, ça laisse place à son plus beau soutif, les gars, son meilleur décolleté. Sauf que dans l'animé, ça ne passe pas. On voit des nichons tous les deux épisodes, mais une veste ouverte, ça ne passe pas ! Là, déjà, tu sais qu'il y a un problème. Bref, je ne vais pas cracher mon venin sur Fairy Tale parce que c'est quand même une oeuvre que j'aime beaucoup. On a découvert ça en stream et tout ça. Pour ceux et celles qui me suivent sur Twitch, vous le savez très bien. Et en tout cas, je trouve ça un peu con parce que Fairy Tale, c'est quand même quelque chose qui est connu avec déjà du fanservice. Tu vois, des culs partout. Comme je l'ai dit, on va parler directement, les gars. Et surtout que ce n'est pas du tout la seule scène, il y en a encore plein d'autres. Alors, je ne sais plus le nom de l'arc, mais un des derniers arcs, tout simplement, où Herzl se fait capturer par les ennemis, par Kyoka, si je ne vous dis pas de bêtises, où dans l'anime, en fait, elle a une sorte de vieille robe et tout, un peu déchirée, attachée et tout. Et dans le manga, elle est nue. Bon, elle est vraiment, genre, il n'y a vraiment rien, quoi. Je pense, en tout cas, comme intro de vidéo, Fairy Tale est très très fort. Alors oui, parlons-en un peu de One Piece, messieurs, dames. Ça, tout simplement, c'est l'arc de Wano Kuni. Et j'ai été le premier choqué quand j'ai découvert la scène parce que, personnellement, je me suis vraiment mis au manga, après ces moments-là, au début de Wano Kuni. Tout simplement, dans le manga, quand on découvre Wano, on y voit tout simplement dans la première ville, dans le premier village. Les gens sont vraiment éteints de l'intérieur. La maman est prête à tout simplement tuer son fils pour se nourrir. On voit tout simplement une corde, un vieillard prêt à se prendre. Bref, on voit vraiment la misère humaine qui est horrible. Et dans l'anime, on voit juste une vieille en train de prier et la maman qui dit à son fils, « Oh là là, calme-toi, ce n'est rien. Ce n'est pas comme si dans le manga, j'ai failli te trucider pour te manger. » Mais bref, tout ça pour vous dire que là, on a une grosse différence. Après, je peux comprendre qu'il faut éviter de montrer, vous savez, les côtés un peu horribles, un peu horrifiques, le côté un peu mort, etc. dans l'animé. Parce que, soit disant, dans les animés, il y a beaucoup plus de jeunes qui peuvent découvrir One Piece avec ça. Et beaucoup moins dans le manga. Mais je me dis aussi que dans le manga, les gars, il y a beaucoup de jeunes, surtout des mineurs, qui lisent le manga. Surtout que dans l'animé, tu vois très bien, des fois, il y a une ou deux morts, ou bref, des choses qui se passent. Ok, c'est peut-être un peu poussé, mais en vrai, au niveau de la censure, coup-ci-coup ça, là, je ne suis pas trop d'accord là-dessus, par contre. Alors, on enchaîne toujours sur One Piece, mesdames. Là, on a la scène. Barbe blanche avec un Nakaïnu derrière. Vous savez très bien, mesdames, surtout que, dans le manga, c'était vraiment une scène assez forte, voilà, si je peux dire, dans la licence, où on voit vraiment un barbe blanche abou, déchiré, explosé. Les termes sont vraiment bons. Et dans l'animé... Oh non ! On a cassé ma moustache ! En fait, il y a des moments où la censure n'est pas dérangeante, entre guillemets, attention. Surtout là, que dans le manga, en tout cas dans cette scène-là, où on voit un barbe blanche complètement exploser la moitié du visage, et que dans l'animé, on a juste une moustache abîmée. Non mais frérot, c'est aberrant ! Alors attention, oui, on continue avec du One Piece, parce que One Piece, on a toujours eu pas mal, que ça soit au niveau du sang ou encore au niveau de la dignité. Je prends l'exemple Nami, bref, il y a encore plein d'autres. Tout simplement, on a une scène un peu, comment dire, même pas horrifique, parce qu'on voit juste... Alors, je sais plus c'est quoi le nom, je crois que c'est Drogi, qui s'est fait planter dans le manga. On voit un couteau tout simplement dans son dos, on voit deux couteaux dans les mains, et aussi deux couteaux dans ses pieds. Et dans l'animé, on voit tout simplement de la cire. Voilà, c'est la cire de Mr. Freeze, si je vous dis pas de bêtises à ce moment-là. Pour moi, ce qui est incroyable dans le manga, c'est qu'on peut ressentir beaucoup de choses. Je prends un exemple, attention, de l'adaptation de Berserk, que beaucoup de personnes ont crashé dessus, de Kingdom, etc. Et tout simplement, là, je revois la même chose, parce que pour moi, dans le manga, là, je vois ça, ça me choque, je me dis, oh non ! Drogi, c'est incroyable ! Je sais plus si ça s'appelle Drogi. Oh non, le géant, mais il est vraiment mort ! Rérot, dans l'animé, t'es en mode... Ah, mince ! Ah, est-ce qu'il va réussir à se détacher ? Et bien sûr que c'est beaucoup moins impactant, et je parle de One Piece, mais c'est pas du tout le seul. Il y en a beaucoup dans notre licence qui ont vu leur animé voir le jour, tout simplement. Et en fin de compte, l'adaptation n'est pas forcément très fidèle. Et je trouve ça trop dommage, parce que pour moi, les côtés impactants qui devraient être du manga à l'animé sont cassés. Ce qui est dommage. Alors, messe-dames, là, on est sur une censure Pokémon, la différence entre Japon et les States, et je vais vous laisser quelques secondes pour trouver la différence. C'est bon ? Tout simplement, messe-dames, l'alcool est vraiment une source, mais de problèmes, que ça soit aux States ou autres. Vraiment, les Américains, vous avez trop un problème, parce que Pokémon, on sait déjà qu'ils avaient enlevé les onigris de Pokémon, pour plus en faire des sandwiches, pour plaire un peu plus aux Américains. Déjà, là, c'est très, très grave. Et tout simplement, on voit Giovanni, mais ce n'est pas grave, donc le boss de la Team Rocket. Côté gauche, donc au Japon, avec normalement de vin, donc on voit surtout un verre à pied. Donc les verres spécifiques au vin, au champagne, bon là, c'est plus des flûtes. Et tout simplement, on a juste enlevé le pied. Du coup, là, dans ta tête, tu dis, « Ah, mais ça doit être du jus d'orange ! » « On ne boit pas du vin là-dedans ! » Je suis désolé. À un moment, on nous prend vraiment pour des débiles. En tout cas, il y a juste ça qui change. Mais qui se fait de plus en plus rare, surtout avec les normes aujourd'hui, en 2022, les gars. Tout et n'importe quoi est censuré, alors qu'avant, tu voyais une tête coupée ? T'en rigolais ! Ah, frérot, maintenant, c'est un truc de malade. Après, je peux comprendre, mais bon. Regardez, meilleur exemple, cette fois-ci, on retourne sur du One Piece, on voit Hermès, tout simplement, qui se fait servir, tout simplement, du vin. Donc je pense que c'est encore un côté japonais. Et américain, on a ce côté, vraiment ? Merci beaucoup pour le jus multifruit. Bref, vous avez compris, l'alcool, c'est dangereux. Alors ça, les gars, ça m'a outré. Alors, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est en Chine. On a tout simplement les femmes de Tengen dans Demon Slayer. Donc, comme on les connaît, vraiment, super belles. Ce bâtard, il se met trop trop bien. Et du coup, en Chine, tout simplement, elles ont été... Cachées ! Voilà, parce que pour eux, un décolleté est beaucoup trop provocateur. Des jeunes n'ont pas à connaître ça. Même si, même si, t'as des démons qui se font découper la tête des poitrines, c'est archi mort ! Bon, la logique, je sais pas où elle est, mais en tout cas, elle est quelque part. Et tout simplement, c'est pas les seules choses que je vais vous montrer tout à l'heure. SNK a aussi été touchée. Vous allez comprendre comment. Et tout simplement, là, je trouve ça quand même oufissime que, bah oui, on voit des décolletés. Ça fait toujours du bien aux yeux, mais... Tout simplement, limite, elles sont toutes en col roulé pour pas juste voir le décolleté. Alors que, personnellement, je vois plus les démons se faire démembrer. Mais écoutez, mais c'est même pas de l'unité, c'est juste normal. On est vraiment dans une société aujourd'hui, vous entendez beaucoup. C'est pas parce qu'une fille est en décolleté que machin ou je sais pas quoi. On rentre dans le thème, et pourtant, ça les a pas empêchés de les mettre en col roulé. Voilà, je dis ça, je dis rien. Là, on parlait de l'alcool avec Hermep dans Whitepeace ou encore Giovanni dans Pokémon. Et là, on a aussi le droit dans Dragon Ball, messieurs, dames, avec Kamecenin qui, à droite, a tout simplement une petite bière. Donc, on a la couleur jaune de la pierre, voilà, de la pression. Tu connais la bonne part. Et à gauche, on a de l'eau. Qui mousse ? Je suis pas sûr que la boison gazeuse mousse à ce point-là, à la limite, t'as mis un doliprane, mais encore, je suis pas sûr. Alors, je vous en parlais comme quoi SNK allait être aussi touché par la nudité, et certains, peut-être, ils se sont dit Mais t'as qui ? Personne n'est nul dans les animés ? Les seules personnes que je vois nues, c'est peut-être les titans. Oui, messieurs, dames. Les titans portent des sous-vêtements. On voit, tout simplement, là, on a le droit à la titan féminin qui se battait contre Eren. Là, bon, du coup, à droite, on a le vrai combat, donc, dans l'oeuvre originale de Isayama. Que ce soit féminin ou masculin, on les voit carrément nudes. Et, tout simplement, à gauche, donc le côté encore, je vous laisse deviner, quel pays ? On a le côté de Shin, messieurs, dames, où on voit, tout simplement, Eren en titan avec un putain de caleçon, et, tout simplement, Annie en titan avec une combinaison, quoi, si je pourrais dire. Du coup, pour moi, la scène la plus ridicule, c'est quoi ? C'est le titan colossal en caleçon. Je vous jure que c'est vrai. C'est horrible, non, mais les gars, c'est trop, c'est tellement ridicule. Comment on peut passer vraiment de SNK qui est une oeuvre, quand même, impitoyable, le genre humain qui est horrible, un côté très mental, horrifique et tout ça ? Kiro, tu vois un titan en caleçon, comment tu peux avoir peur ? Tiens, bon, mesdames, on va pouvoir s'arrêter là-dessus, en tout cas, au niveau des sanctions, j'espère que vous avez kiffé. Si vous êtes en côté d'autres qui est très, très connu, n'hésitez pas, en tout cas, à le dire en commentaire, ou encore, tout simplement, à me l'envoyer sur Insta, voilà, takiro tiré du bas off. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, et comme d'habitude, ciao ! Sous-titrage ST' 501